Vous avez déposé un brevet dans un pays, deux pays, trois pays, or on vous a copié. Que faut-il faire pour obtenir justice ? Comment ça s'organise ? Comment ça marche en Israël ? Pour en parler, une spécialiste, elle est mandataire en brevet en Israël, ou plus exactement conseillère en propriété intellectuelle, elle s'appelle Myriam Cheneau. C'est parti ! Myriam Cheneau, ravie de vous retrouver. Bonjour ! On a eu le plaisir déjà de s'entretenir de pas mal de sujets. Aujourd'hui, on va parler de ceux malheureux qui ont inventé des choses et qui se sont faits, on va dire, spoliés ou copiés, malgré le brevet qu'ils avaient déjà déposé. Alors, est-ce qu'il y a des recours ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment ça fonctionne ? Alors, bien sûr, le fait de déposer un brevet, c'est pour pouvoir se protéger et pour pouvoir... Éviter la contrefaçon. Exactement. Et pour pouvoir identifier les produits qui sont commercialisés, qui vont empiéter sur le monopole d'exclusivité de l'invention, et de pouvoir récupérer une somme plus ou moins importante selon l'invention et selon le succès du produit qui est commercialisé par nos concurrents. Donnez-nous un exemple. Alors, on va regarder, par exemple, un client qui... J'ai plein d'exemples qui viennent dans la tête. Oui, je ne sais pas. Je sais que vous travaillez pour de grandes sociétés, donc ça peut être quelque chose de plus simple, comme vous voulez. Les poussettes, je crois que vous avez parlé des poussettes, de la technologie sur les poussettes. Alors, les poussettes, c'est une invention. Un client qui avait inventé, peut-être que vous connaissez, une poussette qui se plie complètement et qui est très compacte. Qu'on peut emmener partout. Qu'on peut emmener partout. Adapter partout. Et qui fait en sorte que les roues rentrent à l'intérieur et qui prend le moins de place possible. Ça, ça a eu comme conséquence d'avoir un brevet parce que c'était nouveau. Exactement. Exactement. La place, le fait que ce soit compact, le fait que ce soit sécuritaire, parce que tout ce qui est les produits... Pour enfants. Pour enfants, il faut que ça corresponde à tous ces critères-là. Et tout d'un coup, vous tombez sur un site, sur AliExpress, le même modèle. En général, ils ne vont pas bien loin. Ils prennent à peu près le nom de la marque et ils changent un petit peu. C'est la même, sauf que... Sauf que ce n'est pas la vôtre. Donc, il faut à ce moment-là, d'abord essayer de comprendre, ce qui n'est pas toujours évident, qui fabrique et qui est l'importateur. Alors, est-ce que la défense, on va dire, elle va être différente si on a déposé un brevet dans le pays où l'objet contrefaçon a été fabriqué ? Et si on n'a pas déposé de brevet, est-ce qu'on a le droit de se défendre ou pas ? Alors, encore une fois, le brevet est territorial. Donc, en fait, on a des droits uniquement là où on a déposé. Donc, on conseille à nos clients de déposer dans le pays dans lequel ils vont commercialiser, mais aussi dans les pays dans lesquels leurs concurrents fabriquent. Parce que, des fois, c'est plus facile d'arrêter le produit avant qu'il soit commercialisé de partout dans le monde, plutôt que, dans chaque pays, de façon différente, d'arrêter le produit vraiment à la source. Donc, ça dépend, encore une fois, du produit et du marché. Maintenant, encore une fois, pour pouvoir donc arrêter le produit, il faut en fait acheter un produit, regarder est-ce qu'il empiète sur la revendication, voir quel brevet on a obtenu dans quel pays, voir le monopole et voir si vraiment le produit... Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on achète vraiment le produit concurrent et on voit si, au niveau juridique, c'est clair que toutes les propriétés du produit tombent dans le monopole des revendications. Si l'examen se révèle positif, donc s'ils n'ont pas réussi... Parce que, souvent, ce que les concurrents essayent de faire, c'est qu'ils regardent les revendications, le brevet qui a été obtenu, pas le brevet qui a été déposé, mais après qu'il ait passé l'examen de l'État et que l'État ait donné les droits. Et donc, ils vont faire en sorte que... Enfin, encore une fois, ça dépend du concurrent, ça dépend à quel point le marché est important et à quel point il fait des efforts, mais il va essayer de ne pas tomber dans les revendications. Et des fois, il arrive. Des fois, il arrive à trouver la faille du brevet, la faille de la revendication. À déposer un brevet similaire, mais dans la faille... Même s'il n'a pas déposé de brevet, son produit, on a défini dans la poussette qu'il y avait un angle, que la roue s'ouvrait en angle à 45 degrés. Et lui, il va la faire à 60 degrés. Et donc, ce sera différent. Et donc, à ce moment-là, il ne tombera pas dans les revendications. D'accord. Si, oui, le produit est complètement dans les revendications, donc à ce moment-là, il faut faire appel à un cabinet de conseil en propriété intellectuelle. Et souvent... Il faut négocier. Il y a des négociations qui s'ouvrent. On peut envoyer une lettre. C'est dangereux. Donc, il ne faut pas tout le temps... Il ne faut pas direct aller voir en disant « Vous êtes en train de copier mon brevet ». Parce qu'on peut avoir, après une poursuite en justice, parce que c'est une menace, mais on peut aller voir des avocats. On peut essayer de négocier de parler. Et de leur dire, souvent, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que les gens ne savaient pas, ne connaissent pas l'existence du brevet. Et donc, ça s'est fait souvent de façon innocente. Et donc, si le produit va rapporter une somme conséquente, souvent, les différentes compagnies, les différentes entreprises n'hésitent pas à payer un certain pourcentage pour clore le dossier. Et c'est un espèce de dédommagement. Exactement. Et donc, ça fait partie des intérêts des brevets, de pouvoir récupérer une certaine somme d'argent annuelle. C'est pourquoi tout le monde dépose de plus en plus. Exactement. Surtout les Israéliens. C'est très fort, la médecin. Ils déposent plus qu'ailleurs, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Les Israéliens déposent beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus qu'ailleurs. Beaucoup, beaucoup. Mais plus pour se protéger que pour aller attaquer. Ils ont plus peur d'être copiés. Mais il y a des sociétés qui cherchent les failles entre les revendications. Ça existe, ça aussi. Exactement. Pour pouvoir attraper des produits sans qu'ils aient inventé eux-mêmes quoi que ce soit. Ça fait tout un monde. Oui, tout à fait. Vous avez un petit conseil à donner à ceux qui ont été justement copiés. Parfois, ils ont peur de pousser la porte d'un cabinet spécialisé. Ils ont peur d'être vraiment... Ça leur coûte très cher quoi, tout simplement. Venir prendre conseil, on peut toujours venir prendre conseil. Ça n'engage à rien. Et ça permet souvent, en réunion d'une heure ou deux, de savoir à quel point le dossier est solide et à quel point ça vaut le coup. De se battre. Exactement. Bon, OK. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé de ces brevets. Et encore un petit conseil. Bien sûr. Alors souvent, on dit le marché israélien. Ce n'est pas un vrai marché. Les Israéliens regardent souvent le marché européen ou le marché américain. Alors on conseille à nos clients de déposer en Israël parce que souvent, nos concurrents sont nos voisins, sont les gens qui ont travaillé avec nous ou qui se trouvent en face de nous. Et en Israël, c'est beaucoup plus facile d'attaquer en justice et d'avoir toute la procédure de litige et beaucoup, beaucoup moins chère qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Donc se déposer en Israël, c'est un moyen de se protéger. C'est un moyen de se protéger. Et souvent, en fait, on ne se rend pas compte, mais nos concurrents et les gens qui nous copient sont les gens qui sont en face de nous. Bon, ben voilà. Alors ça, c'est moins drôle, mais ce sera quand même le mot de la fin. Merci beaucoup, Myriam, d'être venue nous parler de ce sujet passionnant. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.